Michel Bedez, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'opération Strasbourg, mon amour, est un succès pour vous qui avez mis en musique cette première édition ? Écoutez, pour une première édition, c'est vraiment un succès, parce qu'on a eu des centaines de touristes et de Strasbourgeois qui ont participé à la manifestation avec beaucoup de désir et beaucoup d'envie. Alors, ce qui est certain, c'est que cette manifestation a beaucoup fait parler d'elle, pas toujours en bien, mais au final, est-ce que c'est rentable ? On parle de 500 nuits d'hôtels de plus pour 118 000 euros de subvention. C'est rentable ou pas ? Alors, ce n'est pas des subventions, parce que c'est en fin de compte la taxe de séjour que les hôteliers-restaurateurs donnent à la ville chaque année qui a permis de financer cela. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de poids pour le contribuable, donc c'est ça l'avantage. Et plus, effectivement, il y a nuit et d'hôtels, plus on a de taxes de séjour et plus l'événement peut être joli. Donc, pas d'impact, en tout cas pour le contribuable, mais beaucoup d'émerveillement et de poésie pour la ville. Alors, Strasbourg, capitale de Noël, c'est le jackpot du marketing territorial. Mais peut-on le décliner ainsi toute l'année ? La question légitimité, c'est quand même un peu léger de dire que Hugo et Goethe se sont aimés à Strasbourg. Enfin, pas tous les deux, même si... Il n'y a pas que ça. Je pense que Strasbourg est sans doute la ville la plus romantique de France, avec ses canaux, avec ses places, avec ses espaces piétonniers. Donc, il y a une vraie légitimité. Et puis, le cœur est en Alsace, le cœur, on le retrouve dans la tradition alsacienne, sur les meubles, dans les broderies, dans les pains d'épices. Donc, je pense que Strasbourg a moins sa place et une carte forte à jouer. Alors, une Saint-Valentin qui dure quatre jours et ça n'est qu'un début, paraît-il. Si Strasbourg, mon amour, est reconduit en 2014, ça durera combien de temps, cette Saint-Valentin ? L'idée, c'est d'avoir le 14 février toujours au cœur de l'événement, mais de dépasser un petit peu en termes de timing. Mais il faut qu'on reste événementiel, donc il ne faut pas faire, je pense, le mois des amoureux. Mais je pense que deux week-ends plus une semaine complète, ça me semble raisonnable et jouable. Alors, pourquoi de telles opérations, d'ailleurs ? C'est pour animer la ville, pour changer son image de marque ou juste pour remplir les hôtels et restaurants en période creuse ? Il y a un petit peu de tout ça. C'est vrai que février est un peu frileux pour l'hôtellerie à Strasbourg. Donc, c'est une manière d'apporter du punch et envie de faire découvrir la ville. La deuxième chose, c'est qu'on apporte vraiment un environnement culturel qui est très, très chouette, puisque ça permet de faire découvrir la ville d'une autre manière, de montrer que la ville est une ville d'opéra, une ville de culture, une ville d'histoire, une ville de gastronomie. Donc, c'est l'éclairage qu'apporte l'amour qui nous semble intéressant. Alors, plus trivial, le menu à 69 euros a bien sûr beaucoup fait parler de lui. C'est un coup de buzz réussi par vous, le publicitaire, ou juste une blague de restaurateur potache au départ ? Écoutez, l'idée, c'était pas de choquer les gens, mais de faire parler, effectivement, de l'événement. Donc là, je pense qu'on a plutôt réussi. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de piquant et un repas qui ne soit pas vulgaire. Donc, à un moment, il y a une sorte de dérive, effectivement, au niveau des... Les intitulés. Oui, des intitulés. Mais bon, on reste dans le côté gargantuesque de la bouffe, si je puis dire. Et donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de blesser personne, mais de donner envie, d'interpeller, de faire en sorte que l'on joue avec les mets et les mots. Donc, effectivement, c'est un travail qui a été fait avec les restaurateurs, les étoiles d'Alsace. Et je pense que le plou est plutôt réussi, même si des fois, on a frisé, surtout par les commentaires, pas par notre menu, un petit peu, peut-être, une certaine vulgarité, alors que c'était pas du tout l'envie en faisant ce menu. Michel Bedez, merci. Merci.